Et donc voilà, cette envie de partager, de jouer un peu ce rôle d'une œuvre âgée volontaire, j'avais envie de me retrouver peut-être, de me sentir vivant, de me dire j'ai besoin de, je dirais pas le mot souffrance, mais se sentir vivant, sentir ses muscles travailler, sentir son corps et son esprit s'évader, donc j'avais besoin de me retrouver dans cet environnement-là, seul, avec mon sac, au milieu de nulle part, et c'était un environnement très hostile, puisque c'était un omniscient de 400 km où il n'y avait rien du tout. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B, et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour ? Te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves, car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylific.com, et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. Il y a un rendez-vous mythique depuis 37 ans maintenant, pour les amateurs de désert ou de trail, ou encore des deux. C'est le Marathon des Sables, qui se tient cette année du 21 avril au 1er mai. Cela se passe dans le désert marocain, avec des parcours sans cesse renouvelés, en les bivouacs en tente traditionnelle. J'en avais déjà entendu parler à mon micro via l'explorateur Mathieu Tordor, et donc quand j'ai eu l'occasion d'interviewer son créateur Patrick Boreur, je n'ai pas hésité, car Patrick est un aventurier mais pas que, un amoureux fou du désert mais pas que. C'est avant tout pour moi une personnalité d'une grande humanité, qui partage sa passion dans ce qui est avant tout une aventure humaine. Car on le verra, ce parcours est ouvert à tous, ou presque, si les champions y battent des records, le parcours peut aussi se faire en marchant. Bref, chacun son rythme, chacun son MDS. Petit coucou au passage à de chouettes podcasteurs qui sont sur le parcours Maud et Fret du podcast OUF, bon amusement. Et aussi à un pote de maternelle qui fut aussi mon premier soutien sur Patreon, et qui a eu des tonnes de vie depuis nos jeunes années, j'arrive pas à tout suivre, Xavier Baudou. Hello Xavier, je n'espère pas, je suis sûre que tu te régales, et j'ai hâte que tu me racontes tout ça. Quand on a enregistré, Patrick était dans son jardin au Maroc. Du coup, vous entendrez un peu de vent, des oiseaux, et vous entendrez aussi que nous n'avons pas joué de la meilleure connexion Internet. Par contre, la connexion humaine la plus belle était là, et j'espère que malgré les quelques défauts audio, vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Un petit mot avant de plonger dans la discussion. Cet épisode reçoit le soutien d'AS Adventure. Cela fait sens pour moi de te les présenter, car ils ont un service auquel je crois beaucoup, la location de matériel outdoor. Souvent, cela ne vaut pas vraiment la peine d'acheter tentes, sacs de couchage et matelas pour les utiliser une fois sur l'année et t'encombrer le reste du temps. Imagine la réduction de l'empreinte écologique si une tente est louée dix fois sur la saison par rapport à dix tentes achetées. Je ne suis pas la plus forte en maths, mais sauf erreur, on diminue son impact par dix sans transpirer. En plus, tu peux louer de la très bonne qualité pour moins cher qu'un achat bas de gamme qui finit fissa à la poubelle. Donc, pour diminuer ton impact cet été, que tu baroudes en Alaska, entre les coquillages des Landes ou entre les podiums des festivals, le mot d'ordre est « location ». Le meilleur rapport qualité-prix pour toi et la planète. AS Adventure Rental est présent en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu'en France, à Reims, Nice et Bordeaux. Lien dans les notes. Adventure is everywhere. Bonjour Patrick Bauer. Bonjour. Alors, ça me fait très très plaisir de parler avec toi aujourd'hui. En plus, bon voilà, toi t'es un peu... On est au soleil aussi en Belgique quand même aujourd'hui, donc ça va, je ne suis pas trop jalouse. Pas trop, pas trop, mais quand même en sachant ce que vous allez vivre bientôt. Toi et une équipe de plus ou moins 500 encadrants, je pense, et puis vous êtes 1200 inscrits pour ce marathon. C'est ça, oui, ça a baissé un petit chouïa, parce que c'est normal, il y a des gens qui se blessent. Il y a toujours entre 10 et 15 qui ne viennent pas, mais on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est comme ça sur toutes les épreuves, je ne sais pas. Sans doute, sans le piment de leur maman, franchement, c'est honteux. Allez, on les embrasse quand même. Il fait bon au Maroc, je veux dire, au niveau de la météo. J'ai eu mes équipes parce qu'il y a des équipes qui sont sur le bivouac, qui s'occupent des déchargements des camions et tout ça. Et puis, il y a des équipes qui sont en repérage. Donc, j'ai des nouvelles d'un petit peu tout le monde. Là, il faisait quand même dans le sud 45 degrés au soleil, 35 ou 37 à Londres. Donc, ça va être un petit peu chaud quand même. Ça va être un peu chaud, mais enfin, c'est mieux que les inondations que vous avez déjà eues aussi, je pense. Ah oui, ça, c'était terrible. Il n'y a pas de tempête de sable annoncée ? Ça, on a du mal à le savoir à l'avance. Je veux bien une petite tempête, une petite journée. C'est bien ça. Petite pour l'ambiance. Mais pas plus que ça. Voilà, juste pour pouvoir dire, on l'a fait, on l'a eu. Ouais, je sais ce que c'est, une tempête de sable. Coché. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Marathon des Sables, ça se passe donc au Maroc. Il y en a pour 250 kilomètres à avaler en 7 jours. Alors, tu repères des nouveaux itinéraires chaque année. À quoi il faut s'attendre pour cette édition-ci ? Alors, effectivement, je repère des nouveaux itinéraires, mais au bout de 37 éditions, je t'avoue que c'est plutôt des compilations. Oui, bien sûr. On arrive encore, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, à trouver une étape complètement vierge qu'on n'avait jamais faite. Donc, comme quoi, il faut aller chercher, fouiner dans le paysage. Et j'adore ça. Donc, c'est super. Mais voilà, cette année, c'est une édition qui ne sera pas facile, parce qu'il y a plein de diversité de terrain que j'affectionne particulièrement dans cette province d'Hérachidia. Il y a des lacs à sécher, il y a des petits zouèdes, des djebel, des dunes de sable, bien sûr, des grands plateaux de Hamada, des pils oasis, quelques villages à proximité. Donc, c'est varié. Et c'est ça aussi l'avantage des marathons de sable, c'est une caravane qui voyage pendant une semaine, une caravane itinérante. Et on démonte et on remonte tous les jours notre bivouac pour aller dans des sites différents chaque jour. Et ça, c'est quand même formidable de pouvoir faire découvrir des endroits aux participants aux bivouacs qui sont différents. Il y a des épreuves qui proposent des bivouacs en marguerite. Je sais que c'est plus facile, mais en même temps, ce n'est pas l'esprit du MDS. C'est la caravane qui voyage et qui fait découvrir. Enfin, on va dans un sens différent, mais on parle et on revient tous les soirs. Effectivement. Nous, c'est complètement itinérant et c'est vrai que c'est lourd parce que tout ça à démonté, c'est énorme. Mais c'est bien organisé avec les équipes et franchement, ils ne mettent pas beaucoup de temps pour s'installer et repartir un peu plus loin. Où il y a déjà comme un village de tentes berbères pour les concurrents, qui sont déjà installés. Prenez un double bivouac qui fait que s'il y a un problème de météo, de tempête, d'ensemblement, eh bien nos tentes se sont déjà installées pour les participants. qui veulent profiter de l'ombre et de pouvoir se reposer. Et donc, oui, pour l'organisation, effectivement, c'est un truc de ouf. Tu as tes équipes qui sont bien rodées. Tu as le principe même du bon leader. C'est si ça marche bien, je ne touche à rien. Ils savent comment ils font mieux que moi. C'est bon. Exactement, tout à fait, tout à fait. C'est comme la radio, j'essaie de ne pas trop parler à la radio, laisser les gens faire. J'interviens quand je trouve que ça ne va pas assez vite. Un manque de réactivité sur un cas qui peut être problématique, mais en général, ça fonctionne bien. Donc, je les embête de moins en moins. On a mis des protocoles en place qui marchent super bien. Et puis, pour ma parano de la sécurité, j'ai quand même 62 médecins, des docte-auteurs. Et ça fait plus de 20 ans de collaboration, de complicité entre eux et avec le plateau d'assistance mutuelle, qui est un de nos partenaires. Donc, ça, c'est extraordinaire aussi. On peut s'enorgueillir d'avoir cette chance, d'avoir cette complicité entre le plateau d'assistance et les médecins. Si on a besoin d'un jet qui doit arriver de n'importe où, on ne va pas nous dire oui, mais c'est pourquoi, ça coûte cher, etc. Oui, tu n'as pas de question. Si tu demandes, c'est envoyé, c'est tout, quoi. On ne perd pas une seconde parce que ça se compte dans les urgences. Exactement. C'est comme il y a une balise satellite, parce que tous les participants sont équipés d'une balise satellite, qui sont accrochés sur leur sac à dos. Ils ont un bouton d'appel pour dire j'ai un petit souci ou un bouton d'appel plus grave pour dire voilà, j'ai besoin d'être rapatillé ou il y a un danger. Et là, on envoie immédiatement l'hélicoptère avec le service de réanimation à bord. On ne prend pas le risque de se dire, à moins qu'il y ait un médecin qui soit juste à côté au moment, à l'instant T. Mais on le voit avec les écrans d'ordinateur au PC course. On voit les petites balises bouger, on voit les positions. Donc, on a tout de suite les points géodésiques. On voit qui peut intervenir dans les meilleurs délais. Mais dans tous les cas, on envoie l'hélicoptère au cas où il y a des complications. On aura tout dit en disant qu'en général, il y a moins de problèmes chez vous qu'au Marathon de Paris, par exemple, parce que vraiment, vous avez blindé l'affaire. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit Laurence Klein. Elle m'a dit, je me sens plus en sécurité au Marathon des Sables qu'au Marathon de Paris. Ah oui, voilà. Donc, je crois que là, ça, ça résume bien ton obsession pour la sécurité. Ah oui. Et donc, on va parler un peu de la jeunesse du MDS, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, ça a commencé avec un jeune homme de 28 ans qui décide de parcourir à pied, en solitaire, le Sahara. Donc, évidemment, ce jeune homme, c'est toi. Le désert, tu le connaissais déjà pas mal. Tu l'as sillonné en voiture. Exactement, oui. Raconte-moi un peu comment tu as chopé le virus du désert. Enfin, moi, j'ai vécu deux ans en Afrique de l'Ouest. J'avais un job itinérant aussi de délégué culturel pour Bordas. J'ai distribué des ouvrages de pédagogie aux instituteurs en Brousse. Des ouvrages de médecine tropicale pour les hôpitaux également. J'ai traversé plusieurs fois le Sahara en voiture. Et de retour de ces deux années africaines intenses, je me suis retrouvé, c'est mes parents, avec mon petit frère. Et je me réveille le matin et je lui ai dit, tu sais, Gérald, je vais traverser le désert à pied. Il dit, oui, ok, ok, frérot, rendors-toi, tu fais le cauchemar. Je lui ai dit, non, 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 pas du tout, je le fais court parce que l'histoire, elle est rigolote, quoi. Et en fait, on a mis trois semaines pour trouver un véhicule de Peugeot 504 à l'époque, pour partir tous les trois, mon frère et un ami. Mais c'était vraiment, on n'était pas très organisés. Moi, j'avais, dans l'organisation, organisé des concerts pendant cinq ans. Mais une organisation comme celle-là, bon, à part mon expédition, c'était un peu les trois pieds niqués en vin de rouille, il faut avouer. Mais en même temps, on a appris beaucoup de choses. On a ri, on a pris énormément de plaisir. Et donc, j'ai décidé de traverser une partie du Sahara, 350 kilomètres, en autonomie totale, c'est-à-dire l'eau et la nourriture. Oui, l'eau aussi. Ce qui est resté le concept du Marathon des Sables, l'autosuffisance alimentaire. Alimentaire, oui, pas l'eau. Voilà, pas l'eau. Ça fait, on donne à peu près 12 litres par personne. Donc, voilà, c'est ce qui est un peu compliqué de transporter toute son eau. Quoique moi, j'avais un sac de 35 kilos, j'avais un réservoir de 15 litres, plus un bidon de 3 litres à la main d'un autre côté. Et donc, j'avais très peu d'eau. J'avais entre un litre et un litre et demi chaque jour à boire. Bon, mais je marchais, il faisait 30 degrés maximum la journée. J'étais à moins 4 la nuit. Il y avait vraiment des grosses différences de température. Voilà, c'est parti comme ça de ce rêve, cette impulsion. Mon petit frère m'a suivi. Mon ami Thierry, il a dit, ok, je pars avec vous. Et ça a été une expérience qui a duré 12 jours. Et donc, voilà, cette envie de partager, de jouer un peu ce rôle d'une œuvre âgée volontaire. J'avais envie de me retrouver peut-être, de me sentir vivant, de me dire, j'ai besoin de... Je ne dirais pas le mot souffrance, mais se sentir vivant, sentir ses muscles travailler, sentir son corps et son esprit s'évader. Donc, j'avais besoin de me retrouver dans cet environnement-là, seul, avec mon sac, au milieu de nulle part. Et c'était un environnement très hostile, puisque c'était un Oman's Land de 400 kilomètres où il n'y avait rien du tout, quoi. Donc, même pas une oasis. J'ai croisé deux voitures et un camion. Oui, tu avais en plus fait une ligne exprès pour qu'il n'y ait aucun village, rien comme le Grand Réal. C'est-à-dire, non, là où j'étais, je n'avais vraiment pas le choix, c'est qu'il n'y a rien. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est un Oman's Land. La piste peut faire un kilomètre, un kilomètre comme 20 kilomètres de là. Donc, je suis arrivé à terme et là, il n'y avait pas de GPS. C'était à la Boussole, au Cap. Donc, voilà. Et mon frère me retrouvait le soir après que j'ai parcouru 25 ou 30 kilomètres dans la journée avec ma lourde charge. J'ai eu une tendinite un jour et comme par miracle, c'est désorbé le lendemain. J'ai pu repartir. Ça aurait pu tout mettre par terre, malheureusement. Mais ça a été, voilà, c'est... Il y avait une destinée. Il fallait le faire. Et au retour, il a fallu faire partager ça parce que c'était tellement fort. Et on ne l'a pas fait pour faire partager quoi que ce soit. Mais vu l'enthousiasme des spectateurs à Troyes, dans ma ville où on a projeté le petit film Supervis. Oui, c'est ça. Tu es revenu avec un petit film en sachant pas du tout que ça allait enthousiasmer les foules, en fait. En surprise. Et beaucoup de gens qui ont dit « Mais c'est génial. » Mais peu avaient envie de partir tout seuls avec le sac dans le désert, franchement. Donc, il fallait qu'il y ait une assistance, qu'il y ait une sécurité, qu'il y ait un encadrement. Et l'organisation d'encadrement est née et de se dire « Pourquoi pas partager cette aventure ? » Voilà, en créant un concept proche de mon expédition. la marche à pied, la course, le désert et l'autosuffisance alimentaire qui est la particularité de l'épreuve, quand même. Voilà. Et tu en as vu des choses depuis plus de 35 ans. C'est la 37e édition, c'est ça ? Eh oui, c'est la 37e. Et le matos, l'évolution du matos, c'est la folie. Il faudrait faire pour la 40e le matos d'origine avec le sac de couchage qui pesait je ne sais pas combien. Exactement. Pas de bouffier au filisé. Oui. Mais c'est marrant parce qu'on a fait pendant les deux années de confinement, on a tout fait pour essayer de garder le lien avec notre communauté. On a fait les « Waiting for the MDS », des vidéos de 20 à 26 minutes tous les 15 jours. On a fait une trentaine de numéros. On a organisé des jeux, des défis, également où il fallait bivouaquer et manger ce qu'on mangeait dans le désert. Et moi, j'ai fait une petite vidéo où j'ai emmené ce que j'avais, moi, au Sahara, en 84, dans mon sac à dos. Le duvet de 4 kilos de l'armée israélienne que j'avais froid la nuit, alors que là, on a des duvet de moins de 500 grammes qui sont nettement performants, évidemment. Moi, j'avais du pain de mie avec une... Je mettais le matin du lait concentré sucré. Puis j'avais des dattes, des amandes. Et le soir, je mangeais deux tranches de pain avec une vache qui rit coupée dessus, un demi-oignon coupé, du sel et du poivre pour me rappeler la vraie nourriture, le bon goût de la nourriture. Et je me souviens encore, quand je mordais là-dedans, c'était religieux. J'en aurais presque encore les larmes d'émotion tellement... Et ça, je le dis aux concurrents. Oui, mais oui, je t'ai entendu le dire. Faites gaffe à la bouffe, quoi. Pas que des gels et des bazar. Voilà, goûtez des trucs que vous aimez bien. Il y en a qui emmènent de la viande de grison sous vide. Bon, ça dure les quelques premiers jours. Ça fait saliver les autres concurrents au bivouac, les odeurs. C'est drôle, tout le monde amène des trucs, des fois un peu particuliers, mais la notion de plaisir dans la nourriture, elle est fondamentale, parce que le mental, il est aussi important que d'être en bonne condition physique. Et si on a un coup de blues, même si on va bien, eh bien, ça ne va pas le faire. Il faut travailler les deux côtés des choses, qui sont vraiment ultra complémentaires. J'entends la même chose de navigateur long cours, en disant, soit le petit carré de chocolat, ou la compote de maman, ou le truc. Mais tu dis, c'est dingue ce que la bouffe, ça te tient, ça te remonte le moral. Ça tombe quand même. Mais moi, j'ai vu des coureurs qui emmenaient que des gels, par exemple, des gels sucrés. Au bout de trois jours, je me dis, Patrick, c'est bon, j'arrête, je ne peux plus. Je vomis. Ben oui, ils n'ont rien de salé, ils n'ont rien de consistant. On en met des gels, c'est pas une course de 48 heures. Je veux dire, donc ça dure quand même une semaine, il ne faut pas l'oublier. Chaque jour, c'est une répétition. De la veille, on marche, on dort, on mange, on s'hydrate et on recommence le lendemain et on soigne ses bobos. Donc voilà, ça dure et c'est facile d'aller vite les premiers jours et puis de monter dans le rouge et d'abandonner parce qu'on a été trop vite, on a mal géré. La gestion, c'est quand même la clé de la réussite du marathon. C'est simple. Je disais sans alimentation, sans sommeil, etc. Mais c'est la clé. Mais il y a le moral aussi qui est fondamental. Franchement, quand on respecte toutes ces règles-là et on le voit bien parce qu'on peut le faire en allure libre. C'est en allure libre. Alors il y a des compétiteurs de haut niveau qui viennent, qui sont à 18 à l'heure sur des lacs assez faits et puis monsieur, madame, tout le monde, les couples de retraités qui le font la main dans la main, ils sont sages, ils s'arrêtent, ils se reposent, ils s'arrêtent déjeuner sous un tamariste, ils repartent, ils ont leur temps fixé maximum qui ne dépasse pas, ils restent dans le... Donc ça veut dire que c'est quand même important de le souligner parce qu'on a tendance à croire, c'est réservé qu'à des super athlètes de haut niveau. Et donc on peut le faire en marchant tranquillement, en respectant les temps, mais qui ont été calculés vraiment de façon à ne pas pénaliser les marcheurs, qu'eux aussi aient une chance de pouvoir le finir. Parce que j'ai des coureurs, mais j'ai aussi beaucoup de marcheurs qui portent non seulement leur sac avec plus de nourriture que les coureurs, c'est évident, parce que je rappelle que les poids des sacs minimum, c'est 6,5 kg et 15 kg pour les marcheurs. Donc il y a tout ça quand même dont il faut tenir compte et ils portent aussi souvent des nobles causes, c'est-à-dire qu'ils vont donner leurs larmes, leurs efforts, leurs douleurs pour des gens qui ne peuvent pas marcher ou pour protéger la terre ou protéger des animaux ou lever des fonds contre des maladies comme le cancer, la mycovisidose, le noma et j'en passe. Donc ça, c'est un truc extraordinaire que j'encourage énormément parce que là, ça rapporte vraiment beaucoup de fonds et moi, je suis heureux qu'on puisse faire ça sur les traces des Anglais qui nous ont donné cette culture-là de faire pour les autres. Alors l'organisation, bien entendu, depuis de nombreuses années, s'est attelée à organiser des projets, on en parlera si vous voulez, on a un centre d'éveil sportif pour les enfants. Oui, oui, j'ai l'air d'épisode, je voulais vous en faire parler. Toujours des stations de pompage photovoltaïques, des écoles, des adductions d'eau et beaucoup de cohorts lèvent des fonds. Et nous, quand on est individuels, moi, j'ai un copain qui a levé des fonds pour une association, il a levé 20 000 euros à lui tout seul quand même. Donc, c'est quand même énorme. Maintenant, avec les Anglais, ça n'a rien à voir. Et les Anglais, vous savez, c'est culturel, c'est charity business et on avait un Anglais qui était un explorateur très connu, Sir Ranulf Finos et qui est venu courir le Marathon des Sables en ayant cet objectif aussi de lever des fonds pour le Centre Marie Curie de Londres et à lui seul, il a levé 7 millions de livres sterling. C'est le truc de dingue. Et les Anglais, le reste des Anglais avaient levé, à eux cette année, on avait fait des statistiques, 3 millions de livres sterling. Il n'y a que la communauté anglaise. J'ai vécu en écho, c'est vrai que les trucs de charity, c'est très très fort. C'est dingue, donc on encourage ça à tous les niveaux chez nos pouvoirs. Parce qu'il y en a qui n'y pensent pas. Moi, j'avais un milliardaire comme ça qui vit à Barcelone quand j'étais à Barcelone. Il souhaitait me rencontrer. Thomas, et je lui dis, mon cher Thomas, toi, tu n'as que des copains blindés puisque tu es milliardaire, donc l'argent, ce n'est pas un problème. Donc, ton équipe d'entreprise, vous êtes 8, vous avez décidé quoi comme projet ? Il dit, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Je dis, vos douleurs, vos larmes, vos efforts, tout ça, la communication, vous avez bien levé des fonds avec tous tes potes. Il m'a dit, mais tu sais, Patrick, je t'avoue, je n'ai même pas pensé à ça. Il a monté une fondation pour aider les jeunes Marocains qui se défercent à l'Espagne pour les aider à créer leur entreprise. Je trouve ça formidable que la cause à effet produise des tas de choses comme ça derrière et que le marathon peut apporter aussi énormément de choses à des gens qui n'imaginaient pas que c'était possible. et puis des gens dont ils vont bénéficier de ces conséquences positives. Je trouve ça vraiment magique. Il y en a beaucoup. Vous avez même pris en charge des personnes handicapées. Moi, j'avais une soeur handicapée. Ça me donne aussi une autre vision de la vie. Je sais bien qu'il y a des gens en Joëlette qui ont une pêche d'enfer et que vous les acceptez. Ce n'est pas trop compliqué, trop risqué. Vous avez mis en place pour et ça, c'est super chouette. On met un chauffeur et une Land Rover à disposition gratuitement pour pouvoir accompagner l'accompagnateur avec sa mâle réparation de la Joëlette ou des médicaments pour le gamin. On a aussi des gens qui est comme Duncan Slater qui revient pour la troisième fois qui est amputé des deux jambes. La première fois, il a fait une infection aux jambes à l'étape marathon. La veille de l'arrivée, c'était triste mais il n'a pas pu terminer, il est revenu, il a réussi et là, il revient cette année et lui, il court pour la fondation du Prince Harry pour les blessés de guerre et je l'ai retrouvé par hasard. J'ai une copine à Tokyo qui m'appelle et il me dit Patrick, Patrick, je suis au concert de Madonna, le marathon des sables est dans le clip de Madonna et qu'est-ce qu'on voit Duncan à l'entraînement courir et on le voit dans le désert, ça ne dure pas longtemps, 8, 9 secondes et on le voit à l'arrivée quand je lui remets la médaille. En fait, c'est le clip de Madonna qui s'appelle I Rise et le clip un peu controversé, il faut taper clip Madonna controversé I Rise parce que c'est elle épouse la cause homosexuelle, LGBT et elle défend Hong Kong, elle défend toutes les nobles causes, le sida, tout ce qu'elle... et j'ai trouvé ça formidable et quand je suis... Bon, je n'ai pas porté plainte pour l'utilisation d'images j'étais plutôt... Plutôt content, plutôt flatté. Et Réna, la japonaise, revient pour la 15ème fois, je suis allée la voir à Tokyo aussi, il y a des échanges de dingue. Un jour, je me dis, j'enverrai, je dois faire un tour du monde, j'envoie un mail à tout le monde qui est-ce qui veut m'accueillir de nuit et c'est sûr, je me fais un trinité de la mort. T'as une escale en Belgique mais ça, je parie que t'en as plein en Belgique. C'est pas assez de deux jours par pays. Ça, c'est des satisfactions dans le cœur, on a des amis qui sont prêts à vous ouvrir la porte, à vous donner le gîte et le couvert. C'est ça le bonheur. Mais c'est ça le bonheur, bien sûr. C'est ça, on donne un sens à nos vies, on sait pourquoi on se lève le matin, on remercie d'avoir deux bras, deux jambes, d'être en bonne santé. Merci la vie, continuons de s'épanouir et d'essayer de donner aux autres aussi la chance d'enlever des choses toxiques qu'ils peuvent avoir faits eux, de l'ego, des frustrations. Moi, j'y change beaucoup et voilà. J'aime pas le mot gourou parce qu'il y a des gens qui disent « ouais, t'es un gourou ». Je dis « non, non, pas ce mot-là, c'est galvoné et ça, moi je suis un être humain comme toi et moi comme tout le monde, sauf que j'ai la chance d'avoir peut-être une écoute et puis d'avoir pu transmettre des choses pendant autant d'années et continuer de le faire. Donc voilà. Si on a la chance de modestement transmettre un peu des clés, on a l'impression qu'on a découvert des petites clés qui peuvent aider des amis à ouvrir des portes qui sont verrouillées. Juste une seconde pour t'annoncer que prochainement sortira une app qui plante des arbres. C'est tout simple, son prix sera plus que modique, tu la télécharges depuis l'App Store Android ou Apple et voilà, on plante un arbre, c'est aussi simple que ça. Tous les bénéfices générés par cette app qui s'appellera tout simplement Plant a Tree App seront reversés à la reforestation. C'est l'initiative de mon homme qui voyant comme je me démène pour planter des arbres avec vos oreilles a décidé de s'y mettre aussi avec son pote d'enfance et créateur d'applications Alexander. félicitations à eux deux, courage pour la dernière ligne droite, je vous tiens au jus quand elle sort. Beaucoup de belles histoires autour du Marathon. Je me suis régalée en préparant cet épisode à dire toutes les histoires. Oui, oui, oui. Que ce soit... J'aime beaucoup l'histoire de ces coureurs magnifiques qui se sont révélés sur les hommes marocains, sur leur terrain de jeu et quand des officiels sont venus chez eux, leur mère leur a dit « Mon Dieu, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vont se retrouver en prison alors qu'on venait les inviter au Palais Royal. » Vous connaissez cette histoire et c'est ce que vous êtes vraiment dingue. Le Palais Royal m'appelle pour avoir les noms des frères Hansal, leur adresse, je vous dirais. La scène Hansal, coureur de fond marocain, né en 1971, considéré comme le spécialiste du Marathon des Sables qu'il a remporté à dix reprises dont neuf d'affilée. Frère Mohamed Hansal, né en 1973, cinq victoires et seize podiums sur dix-neuf participations au Marathon des Sables. Mohamed détient le titre du Guinness World Records pour la traversée la plus rapide du désert du Sahara. C'est le gouverneur en personne qui va voir la maman qui prend peur. « Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants ? » Mais non, sa majesté voulait les convoquer à la fête du trône. Ils étaient en Suisse, ils couraient une course, ils ont été rapatriés et on s'est retrouvés tous les trois sous une tente à cinq mètres de sa majesté le roi qui les a honorés d'un oui-saint sportif exceptionnel. Donc, c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Des enfants du désert qui, d'un seul coup, se révèlent, révèlent leur talent. Ils ont mis du temps à arriver au plus haut niveau. Mais ça a changé complètement leur vie. Maintenant, ils organisent des courses. on parlait de vocation, créer des vocations. Ça a créé des vocations d'organisateur, de coureur, de faire des choses aussi belles, de penser aussi à ceux qui sont dans le besoin comme de créer une école, par exemple. Ça m'a beaucoup touché que sur ces traces-là, ils étaient reconnaissants de tout ça, qu'ils sont dans la gratitude et qu'ils ont envie de rendre aussi quelque chose parce que, voilà, c'est des enfants au départ que j'ai connus. Ils étaient gardiens de troupeaux de dromadaires. quand les dromadaires se barraient, il fallait qu'ils courent pendant des heures pour les rattraper. Donc, au niveau de l'entraînement, ils étaient bien. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, ils ont une agence de voyage, ils organisent des courses. Je suis vraiment fier d'eux. Oui, ils ont fait, ils ont remporté l'un comme l'autre. Combien de marathons ? Quelques-uns quand même. 10 pour la scène, en salle, 10 victoires et puis 5 victoires pour son frère Mohamed. Donc, ils sont toujours bataillés tous les deux frères. Contrairement, je dirais peut-être à Rashid El Morabiti et son frère Mohamed où Rashid est toujours deuxième. Alors, on se doit poser la question parce que Rashid est à 9 victoires. Là, le 37e marathon, s'il le gagne, que le meilleur gagne, je lui souhaite, il sera à 10 victoires. Il veut égaler les victoires de la scène en salle qu'il l'a coachée. Ça a été le coach des deux frères Morabiti. Donc, c'est marrant. D'accord. Dans la transmission. Donc, alors, est-ce que son frère est réellement juste un petit cheveu en dessous ou il veut faire gagner, il laisse gagner son frère et lui, après, quand on va sa revanche, c'est possible aussi. Mais il y a beaucoup d'autres challengers cette année. C'est ça qui est intéressant. Il y a les frères Yashou. Il y avait Aziz Yashou qui a fait troisième. Il vient avec son petit frère et avec une équipe avec la scène en salle. Bon, qui n'a pas la prétention de gagner la première place mais voilà, il est dans le partage, il check son équipe, il les a coachés, il les a préparés. Donc, ça va être vraiment super à ce niveau-là. Et puis, d'autres coureurs internationaux qui, ben voilà, j'ai regardé sur Insta, j'ai suivi les entraînements de Mathieu Blanchard en Tanzanie, un peu partout. vous l'avez vu. Il faudrait bien qu'il a bloqué avant la course pour se reposer parce que l'entraînement, ce n'est pas une répétition de la compétition. Mais il y a lui, il y a Eric Claverie aussi. Bon, malheureusement, Meryl Robert a déclaré forfait. Il y a eu un problème médical. Je ne sais pas si tu étais au courant. Non. Donc, les médecins, les cardiologues ont dit non. c'est trop haut dans le vôtre de prendre le risque qu'il venait avec son fils en plus. Donc, voilà. C'est bien dommage. Mais voilà, il y en a quand même pas mal d'autres. Et c'est les femmes. Bon, Laurence Klein qui a gagné trois fois comme le MDS revient avec son fils. Donc, c'est plus pour le partage. Encore une fois, je trouve ça un peu d'un Pascal. Il y a plein, beaucoup d'histoires de gens qui reviennent avec leurs enfants. Il faut que tu vives ça. Bien sûr, le père avec son fils, le grand-père avec son petit-fils. J'ai connu ça avec un Corse qui est venu dix fois avec son petit-fils. Il avait dix-huit ans la première fois. Mais c'est, moi je trouve que c'est magique de pouvoir partager ça une aventure comme ça avec son père ou avec sa mère ou avec son grand-père. De vivre des moments que la vie ne nous donne pas au quotidien. Parce que là, on partage tout. On est dans la souffrance, on est dans le soutien. Au bivouac, et bien voilà, on s'entraide. Il y a de la solidarité avec tous les compagnons de tante. Mais ça me fait penser également à Frédéric de la Nouvelle avec sa fille de 16 ans sur le 36ème. Oh, c'était... À 6h du matin, j'ai vu arriver la main dans la main tous les deux avec le lever de soleil au CP6. On était tous crevés. On les a vu tous les deux se prendre dans les bords. C'était des moments d'émotions extraordinaires. On avait tous les larmes aux yeux. C'est aussi ça le marathon des sables. C'est les émotions intactes que nous donne le désert. Puis se retrouver à nu quand même. On retrouve l'homme originel. On est là à faire sa bouffe avec ses compagnons d'aventure. On fait du feu. On fait sa nourriture sous les étoiles. C'est les petits rituels du thé. Voilà, on est obligé d'être solidaires et d'être conscients qu'on a aussi des amis sous la tente. Voilà, et ça, ça révèle des choses qu'on a peut-être un petit peu oubliées dans l'égoïsme de nos sociétés aujourd'hui. Puis on est formatés aussi à penser aussi à soi et moins aux autres. Là, qu'on soit milliardaire, chauffeur de taxi, militaire, chômeur ou j'en passe, on est tous sur un même pied d'égalité et je trouve ça extraordinaire. Et franchement, il y a un avant, il y a un après. Je le dis toujours, mais les concurrents le disent à la fin. Effectivement, c'est une course pas comme les autres. Nous, on essaie d'y mettre vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup de soin pour les coureurs pour les aider à finir. Mais il se passe aussi une autre chose encore plus forte qu'ils n'imaginaient pas avant le départ. Je leur dis souvent, vous allez voir, vous allez vous poser des questions, vous vous dites, mais pourquoi je me pose ce genre de questions ? Vous allez trouver des réponses que vous n'imaginez pas. C'est un révélateur de choses incroyables. Le désert, déjà, c'est magique, donc ça appelle plus à la spiritualité que d'autres quand on est sous la voie lactée. On n'a pas besoin de vivre de métaphysique pour se poser la question. On est des grains de sable, on est des grains de poussière, de rien du tout. Donc, ça remet les choses en place et ça nous redonne beaucoup d'humilité face à ça et c'est un parcours initiatique aussi. C'est une introspection qu'on fait dans le marathon des sables. Et ça, on ne s'en doute pas. Ces moments de solitude qu'on a à un moment donné, on dit, il y a le CP qui est encore à 5 kilomètres et on marche avec un inconnu, un japonais. On ne se comprend pas les langues, mais il n'y a même pas besoin de se comprendre. C'est là où tout va au-delà de ce qu'on connaît. Au marathon des sables, on apprend à désapprendre parce que tout ce qu'on vit, c'est des choses nouvelles qui nous enrichissent, notre patrimoine, notre personnalité. Et derrière, il se passe beaucoup de choses. Les gens s'enlent, en grande majorité. Moi, j'ai plein d'exemples, les hommes me le disent, où ils se remarient, où ils divorcent, où ils montent une société avec un copain qui était là. Ils ont confiance en eux. Ils sont devenus entrepreneurs. Là où j'avais des gens timides qui ne parlaient presque pas. Mais ça les a révélés d'une manière. Et moi, je trouve ça formidable. Franchement, c'est un beau cadeau que la course apporte à tous ces niveaux à la fois caritatifs, mais aussi personnels, un chemin de vie et du sens qu'on veut donner à son existence. À un moment donné, ben oui, on est en quête de quelque chose. De quoi ? À un moment donné, le maréponsable nous aide aussi à cette quête de sens, à révéler aussi des choses et à savoir pourquoi on est là et qu'est-ce que finalement, où on veut aller et où on ne veut pas aller. Oui, c'est vraiment une aventure. Je retrouve beaucoup de concepts de choses que j'entends de la part des aventuriers explorateurs qui se poussent plus au-delà d'eux-mêmes et ce genre de choses. Mais le désert a aussi quelque chose de très particulier. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des retraites dans le désert, dans pas mal d'envisions, etc. Il faut y être. Et là, tu dis, ah ben oui, en fait, oui, oui. Quand tu vas dans le désert pour la première fois, je dis, moi, c'est la première fois que j'ai pleuré de beauté. Je ne sais pas comment exprimer d'autres choses. C'est tellement beau, c'est tellement pur, ces lignes que le vent dessine sur des dunes, c'est beau à pleurer. Moi, je t'avoue, parfois, on est fatigué sur la course, on est un peu bord d'Orlagne et des fois, je prends ma voiture puis je monte en haut d'une petite montagne et je regarde tout le bivouac d'en haut. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aura magique, quelque chose parce qu'il y a toutes ces personnes qui vivent là, toutes ces ondes électromagnétiques du cœur que les gens dégagent et moi, j'avoue, puis on est fatigué, on a dormi deux heures, quand ce n'est pas des bonnes nuits mais on a les larmes aux yeux, on est toussé par une grâce et c'est une concurrente allemande qui disait le désert, à travers le marathon des sables, ça purifie l'âme. J'ai bien aimé aussi cette expression. C'est une bonne expression. Oui, ça permet de comprendre un petit peu mieux comment on fonctionne parce qu'on dit des fois, on est un peu sûr de nos vérités et on sait très bien qu'il n'y a que des demi-vérités. C'est pour ça qu'il faut utiliser le doute pour comprendre ce qui nous arrive autour de nous. Il faut écouter les autres et comprendre simplement que les émotions qu'ils ont eues sont différentes des miennes, des tiennes ou à d'autres personnes et que leur réalité et leur vérité qui se sont forgées allaient obligatoirement différente. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont nuls, etc. Ça nous permet justement peut-être d'avoir plus de tolérance, d'ouvrir notre spectre un petit peu de tolérance au monde qui nous entoure et essayer de mieux le comprendre, d'être plus bienveillant aussi avec les autres. Je pense que c'est ça aussi l'objectif d'une vie, c'est de la vivre bien, d'être heureux, de ne rien regretter surtout de ce qu'on a pu faire. Avoir des échecs, oui, parce qu'on ne réussit pas à tous les coups mais dans cette philosophie effectivement, se dire on a appris, on a appris, on retient les enseignements et c'est ça qui va nous guider pour les années suivantes bien entendu. C'est sans doute pour ça que c'est un tel succès et que beaucoup reviennent reviennent aussi pour toi pour cette philosophie que tu as un style dans cette compétition. Ce n'est pas une compétition, c'est une expérience. Tu dis toujours je ne suis pas vraiment un entrepreneur, je suis plutôt un artiste. Tu as envie que les gens puissent profiter de ce paysage, puissent avoir cette expérience, puissent ressentir ces choses, puissent vivre cette solidarité qui s'installe d'office dans chaque... Parce qu'il y en a, ils parlent vraiment de l'esprit MDS. Oui, bien sûr. Je crois que tant que je suis là, ça restera maintenant. On n'est pas irremplaçable à un moment donné, mais je pense que ça, ça doit rester parce que c'est... Comme tu le dis, ça a imprégné des gens dans leur vie et ça les a aidés. Donc je pense que... Voilà, il ne faut pas perdre ce qui est essentiel et ce qui fait partie de l'ADN du Marathon des Sames. Pour moi, c'est puissant aussi et voilà. Handullah, comme on dit au Maroc, que les choses durent longtemps. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai, j'ai parlé déjà avec un guide, le guide qui nous guidait dans le désert aussi et il disait il n'y a rien à faire. J'ai vu tellement de gens se rapprocher. Humainement, il se passe à chaque fois, chaque fois quelque chose. Alors qu'en plus, c'est avec l'intensité des journées que vous proposez. Surtout la fameuse journée redoutée et attendue des 80. Je ne sais pas, elle fait 80 cette année, la plus longue journée. 80 kilomètres, c'est bien ça ? C'est toujours malin les journalistes. Vous savez que le parcours il est secret, on n'a pas le droit de le révéler. Les concurrents vont le découvrir quand ils quittent l'aéroport en prenant le bus pour aller sur le bivouac. on ne va pas le dire. Mais donc, il y a bien la longue journée traditionnelle, ça vous n'allez pas, ils ne vont pas y couper. Alors, elle est même un peu plus longue. Voilà, si je peux juste donner un petit, une petite information. Un petit teaser. Je ne savais pas que c'était secret, sinon je ne me serais pas permis. C'est une belle étape, mais qui est extraordinaire, c'est effectivement par rapport aux étapes classiques de la journée qui peuvent faire 35 à 40 kilomètres, dont une étape marathon qui fait 42. On a cette longue étape où on vit le jour et la nuit. Les meilleurs vont mettre 8 heures pour la terminer, 7h30, 8h, les leaders, ceux qui courent sans arrêt, qui ne s'arrêtent pas. Et puis, les derniers vont mettre 35 heures. Et donc, ça veut dire qu'une énorme majorité de coureurs sont la nuit sous les étoiles avec leur petite lampe frontale, des petits bâtons lumineux, des petites libellules, des petites lucioles plutôt qu'on suit la nuit dans le désert qui s'arrêtent au CP. Et là, on ne compte plus en kilomètre, on compte de CP en CP. Et au CP 5, toujours de la grande étape, il y a toujours une petite surprise. C'est-à-dire que là, on leur propose un petit thé parce que le thé, il y en a à l'arrivée de chaque étape. Et là, comme c'est la longue, ils sont là sur deux jours, on leur propose en pleine nuit de boire un petit thé marocain. On dit toujours le thé marocain parce que c'est la symbolique de la légende, de l'accueil. Bienvenue, on lève le thé et on met des petits transats marathons des sables qu'on a fabriqués. Et les gens se retrouvent là, il y a des petits feux qui sont installés. Ils se reposent, ils mangent, ils dorment et ils repartent à leur convenance et on se retrouve encore la nuit sous les étoiles jusqu'au lever de soleil et après, on continue jusqu'à temps qu'on ait terminé parce que le dernier CP, en général, il le termine, on veut dire, plutôt au début de lever de soleil plutôt que dans la journée. Ça doit être magique aussi de voir l'homme lever de soleil. C'est magnifique, c'est magnifique. Oui, et puis il y a de la fraternité, les gens se parlent. Je veux dire, on est tous des frères et des sœurs de sable. On est une famille. Donc à partir de là, tous les gens qu'on côtoie, c'est des gens qui sont des êtres humains et on a envie que de donner de la bienveillance, de l'écoute, de la solidarité. C'est ça aussi les valeurs du MBS que les gens ressentent profondément parce que même si eux, ils ont l'impression de ne rien avoir donné, à un moment donné, ils vont recevoir quelque chose. Waouh ! Et ça va prendre une intensité encore plus importante parce que c'est dans l'événement, c'est dans le désert, dans des conditions particulières. Donc évidemment, c'est fort, et de partager ça. Moi, j'ai plein d'exemples de coureurs qui m'ont dit que j'ai couru avec un Allemand, on ne se comprenait pas, un autre, c'est qu'un Japonais. On n'a pas eu besoin de se comprendre. On était là ensemble dans le même défi, la même épopée à vivre, à partager ensemble. Et c'est là qu'on voit que, mon Dieu, on est tous des frères. Et si on pouvait faire venir tous les chefs d'État, moi, je veux bien les sponsoriser, les chefs d'État, faire une course que pour eux, pour leur montrer que peut-être l'humilité qu'ils en retireraient et les valeurs seraient peut-être un peu différentes de celles qui les mettent en place en tant que gouvernants. Et c'est toujours des copains qui m'ont dit ça et je répète ça parce que ça m'a beaucoup touché. Mais c'est vrai, c'est quand même un médecin qui me dit que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale tellement c'est une thérapie incroyable. Donc, ça a beaucoup d'avantages de faire le Marathon des Sames. Franchement, au moins une fois dans sa vie, mais il y en a d'autres comme Christian Jinter qui va faire son 35e Marathon des Sames. C'est ça que j'ai dit. Tu as des fidèles des chefs fidèles. Lui, il a vécu avec pendant toutes ses années. C'est sa vie. T'es deux enfants, il mange marathon, il dort marathon et t'as influencé d'une manière incroyable. C'est quand même fou. C'est des gens qui sont devenus des amis au fil des années. Évidemment. Super proches. C'est ça aussi, c'est que derrière, il reste quelque chose qu'on n'est pas là pour dire ça y est, on retrouve la civilisation. Malheureusement, on retrouve bien souvent les Français qui sont un peu plus les plus emmerdeurs par rapport aux autres pays. Retrouvent la civilisation. S'il y a un problème, une douce qui ne marche pas, ça y est, c'est pas un scandale, mais enfin voilà, c'est ceux qui se plaignent toujours le plus. Donc, il faudrait bien de prendre exemple sur beaucoup de coureurs. Et la dernière conférence de presse, j'ai rappelé aussi que nous, je le dis parce que ça me tient à cœur dans l'état d'esprit qui m'anime sur cette épreuve d'accueillir 55 pays, des hommes et des femmes qui sont 21,3% cette année. Donc, c'est super, ça augmente chaque année. Je suis content que les femmes viennent de plus en plus. et en plus, abandonnent moins que les hommes, tu as dit. Donc ça, il faut le ressouligner au passage. Plus résistant, plus tenace. C'est ça aussi, les responsabilités des femmes dans la vie où vous faites beaucoup plus de choses que les garçons et vous êtes, voilà, pour vous faire baisser les bras. Non, 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 je trouve ça extraordinaire. C'est une qualité, d'ailleurs, je le répète, chaque année au briefing, voilà, sur la course, parce que ça me paraît important de le souligner quand même. pour les hommes qui sont un petit peu légaux, un peu démesurés, parfois, ça remet les pendules à l'heure. Quand on est une fille qui fait dixième au scratch, d'ailleurs, ça va être l'ambition de Ragna Debas, qui a été championne du monde de trail, qui revient cette année, qui a gagné le marathon des sables il y a trois ans, à peu près, et elle aimerait bien faire dans les dix au scratch. Donc, voilà, ça, ça calme un peu les mecs, quand même. Le scratch, c'est temps ? C'est le classement général, homme-femme. C'est-à-dire, ça me nuise de plus en plus entre hommes et femmes. J'ai vu au fil des années par rapport aux premières. Je vais vite te faire les questions de mes petites filles qui ont des questions aussi, ça, je tiens beaucoup à ce qu'elles puissent le faire à chaque fois. Est-ce que des fois, les gens n'ont plus de nourriture ? Est-ce qu'ils calculent bien leur coût ? Pour la nourriture, oui, c'est obligatoire. Le règlement, ma chérie, impose 2000 calories par jour au minimum par coureur qu'un gabarit normal. Celui qui fait 100 kilos et qui fait 2,5 mètres, lui, il va prendre un peu plus de calories, plus de charges, mais il a besoin de se nourrir. C'est le règlement qui impose 2000 calories par jour et nous, on donne à peu près 12 litres d'eau par personne par jour pour qu'ils puissent s'hydrater. Super, donc c'est calculé pour eux, c'est déjà dans le règlement, donc effectivement, pour éviter ce genre de soucis. Et la deuxième ? Pourquoi les gens veulent traverser le désert ? Je pense qu'ils trouvent la réponse après l'avoir fait, c'est de traverser. Ah oui, ça, c'est joli ça. Mais c'est vrai, moi je pense, j'avais beaucoup je rêve de le faire, j'ai vu un truc à la télé ou dans un magazine où j'ai un copain qui l'a fait, qui m'a raconté. Alors, quand on en parle, ben voilà, on foule les autres et à un moment donné, ils ont envie aussi de venir tenter l'expérience. Et après, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Ils savent parce qu'il s'est révélé des choses pour eux qui sont leur propre enseignement de vie, qui va les guider, qui va leur donner de la force. Donc voilà, mais c'est une bonne question ma chérie, parce que tu sais, même moi au départ quand j'étais ma traversée en solitaire, j'étais tout seul, j'avais envie de jouer à ce jeu du neuf fragil volontaire, d'emmener ma nourriture, mon eau, de traverser, d'en baver un peu, de me sentir vivant, de... Voilà, mais c'est après qu'on a les réponses, qu'on sait pourquoi on est lancé, quand les mollets vont enfoncer, pourquoi le sac s'amenuise et qu'on a l'impression parfois de voler, de ne plus marcher parce qu'on arrive à penser à rien comme dans la méditation et puis d'un seul coup, c'est le fait de penser à rien qui nous fait retrouver la réalité, qu'on est là au milieu de nulle part en train de courir. Enfin, il se passe dans l'esprit des hommes et des femmes qui viennent sur la course énormément de choses. Et je vais parler aussi des pays parce que je parlais de 55 pays parce que je parlais tout à l'heure de ce que j'étais à la dernière courbe de presse. On a plusieurs pays, on a eu avec le Covid beaucoup de reports, il y a eu des... Je suis allé à Moscou faire une conférence de presse, on avait des Russes. C'est après mon enfant qu'il y avait 32 Russes d'un street alors qu'on était toujours entre 2 et 12 maximum. Donc moi, j'ai été super bien accueilli. On a eu des Russes l'année dernière, on a des Russes cette année, ils sont peu, je crois qu'ils sont 4 ou 5, on a 2 Ukrainiens. Tout ça pour montrer qu'on n'est pas le comité olympique international. J'ai honte de leur attitude. C'est tout mélangé dans la vie, c'est tout mélangé, je ne comprends pas. On est des êtres humains, des sportifs, on s'est préparé à nourrir un rêve. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qui motive les gens à refuser ça. Pourquoi ? Pour prendre parti pour un pays. On n'est pas en guerre, on est organisateur de course, on fait du sport, on donne des valeurs, on transmet des belles choses. Justement au contraire, c'était le moment de rapprocher. Le message est passé, j'y tenais absolument. D'accord. Est-ce qu'elle est l'erreur, le fail qui t'a le plus appris, la claque qui t'a en fait après ? Tu dis, ah oui, mais j'ai bien fait de l'avoir celle-là. C'était déjà le premier marathon des sables. Alors déjà, au mois de mai, grosse chaleur, en plein ramadan. Ouh ! Ah oui ! Alors, tout le monde dormait sous les voitures. Au retour, tout le monde s'arrêtait pour manger, ce qui est normal. Mais bon, vraiment, je ne sais pas pourquoi, la première année, on était complètement... On sortait des pieds nickelés à une organisation qui devait se mettre sur pied, qui n'était pas terrible. Heureusement qu'on a eu que 23 coureurs la première année. Je le dis sincèrement, parce qu'au départ, moi je rêvais être 300 ou 400 coureurs. J'avais expliqué au ministre d'État à l'époque, son excellence, Moulet Ahmed Alaoui, qui m'a énormément aidé, qui m'a fait confiance, qui m'a donné une confiance indéfectible. Dans toutes ces années. Et à qui je dédie cette 37e édition cette année ? Parce qu'il ne faut pas oublier, ça aussi, c'est des enseignements de la vie, les gens sur notre parcours de vie, qui ont été là à un moment donné, on s'est dit, mais ils n'auraient pas été là. Jamais ça n'aurait pu aboutir ou on n'en serait pas là aujourd'hui. Il faut être dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que la vie nous donne sur notre chemin, les pistes qu'on croise, les gens qu'on rencontre, et pouvoir les honorer, comme je vais le faire cette année, lui dédier cette 37e, c'est aussi ne pas oublier le passé, ne pas oublier qu'à la guerre du Golfe au 6e marathon, si j'ai eu des camions militaires, c'est lui qui a fait que les forces amères royales nous accompagnent aujourd'hui depuis 32 années. c'est quand même un truc incroyable et voilà, avec sa majesté, au 10e marathon, qui était Altesse royale, puisqu'il était prince, il m'a proposé de parrainer l'événement et ça, ça m'a donné un beau mot au cœur de dingue, de me dire, et le fait qu'il m'ait proposé de parrainer l'événement, alors ça, ça a... et il a continué en tant que roi et il m'a préfacé mon livre des 15 ans. Donc, c'est magnifique. C'est une sorte de fidélité mutuelle. Tout ce qu'on a besoin dans la vie pour tirer vers le haut, pour s'élever, pour avoir confiance en soi et ça, ça a été extraordinaire. Donc, évidemment, le premier marathon, c'était avec grosse erreur, mais bon, on n'était pas beaucoup, on n'était que 23 et on avait des cartes à un millionième parce qu'on n'avait pas de matériel, il n'y avait pas de GPS, même la nuit, je crois qu'on s'est un peu perdu de l'organisation dans la grande étape. Donc voilà, on apprend nos erreurs et l'année suivante, on se corrige, on sait de faire mieux et ça a l'année. Tu t'es tout de suite dit qu'il y aura une année suivante, tu ne t'es jamais dit oh là là, après la première, tu t'as pas remis en question. Non, je me suis dit malgré que j'ai fait un emprunt parce que pour partir à cette première édition, une semaine avant, il nous manquait quand même 150 000 francs pour la petite histoire. Et on devait payer des billets d'avion, on devait payer des locations de voiture et vraiment, une semaine avant, si on baisse les bras, on est mort. Maintenant, c'est comme l'impression de marcher au bord de la falaise au moment où on est prêt à tomber, il y a des petites ailes ou deux petits anges qui vous prennent, qui vous posent délicatement au sol. Moi, ce qui s'est passé avec un industriel que je suis allé voir avec un ami, c'est un ami de son père, mon pote Thierry qui est décédé. Il dit bon les gamins, qu'est-ce qui vous amène ? Ben, voilà, on organise une course, on a un problème, il manque de l'argent. Et il dit voilà, on pourrait vous emprunter 150 000 francs pour pouvoir partir parce que sinon, on ne sait pas comment faire. Bon, il a appelé sa secrétaire, amenez-moi le chéquier. Bon, allez, il a fait le chèque. Bon, allez, cassez-vous. Avant que je regrette. Et au retour, on viendrait me voir, on ira voir la banque, comment on mettra. Alors, on a mis 5 ans pour rembourser la dette, mais ça ne m'a pas découragé pour faire une deuxième édition. Je crois qu'on n'avait pas trop de choix, parce qu'il y en a d'autres qui s'étaient intéressés, qui avaient vu les premières images de cette première édition. Et ça, déjà, ça a donné à plein de gens, c'est quoi ces dingues du désert, quoi. Donc, c'est vrai qu'on était considérés un peu comme des dingos. Mais c'est normal, je ne peux pas en vouloir aux gens de dire que c'était complètement, à part le Paris d'un quart, bon, voilà, comment cingler de pouvoir emmener des gens comme ça ? Et la première année, j'avais des messages et tout ça. J'ai eu un hélico la troisième année, quand même, c'était dans les priorités. Comme on était peu, c'est aussi mathématique, les risques qu'on a en cours, c'est aussi selon le nombre de personnes. Plus on a de monde, plus on risque un problème, voilà, cette première édition a incité la deuxième et la troisième, mais en fait, je ne me suis jamais projeté sur les deux décennies. Moi, c'est toujours d'une année sur l'autre. J'ai toujours été comme ça. Il faut dire que pendant dix ans, toute l'équipe, on était bénévole. On n'avait jamais pu avoir un salaire. On n'avait rien. On partageait le même appartement. Les gens oublient souvent qu'on a bouffé des patates pendant dix ans et des pâtes, mais en même temps, on était passionné. C'est pour ça, avec son cœur. Les jours, ils font une expo, ils vont à un tableau, c'est son premier tableau et ça y est, l'aventure démarre et ça continue. On est passé à 23, 62, 150. On est arrivé à 200 au bout de cinq ans. Guerre du Golfe au sixième, ça redescend à 109 et plus de sponsors. À part la vache qui rit, on a bouffé de la vache qui rit pendant toute la semaine. Mais on l'a fait quand même. Ça sent génial. Tout ça, c'est magique. Il y a eu tellement d'expérience. Alors le succès justement dont tu es le plus fier du coup, je dirais, je réfléchis parce qu'en fait, c'est peut-être ça me donne toujours de l'émotion quand je parle de mes équipes, de mes proches qui ne m'ont jamais laissé tomber, qui m'ont toujours encouragé, qui ont des proches de moi. Marie, qui a été à mes côtés pendant plus de 30 ans, grâce à qui j'ai pu tenir le coup. Il y a des moments où j'ai failli ivriller, dire je ne vais jamais y arriver. Et d'avoir toute cette cohésion d'équipe, de fidèle, d'amitié, de frères qui étaient toujours là à mes côtés, ça, ça nous a donné une force, ça m'a donné la force, je crois. On s'est rendu compte comme au 24e marathon quand il y a eu les inondations torrentielles, tu en parlais tout à l'heure, quand je suis arrivé en hélico, que j'ai vu les bivouacs, les tentes dans la boue, les tapis dans la boue, j'ai dit oh la 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 catastrophe. Mais la réactivité des équipes et Marie encore notamment a pu loger tout le monde en une heure et demie à l'hôtel. Et moi, pendant trois jours, j'ai fait des repérages avec les hélicos, mes pisteurs au sol et en fait, quand je suis rentré à l'hôtel au bout de trois jours, il y avait un silence, on se retrouvait dans une cathédrale. Tout le monde s'écartait, parce que tout le monde se disait, qu'est-ce qu'il faut Patrick, c'est trois jours qu'on l'attend ? Ok, on a un lit, on a un repas, mais on aimerait bien, on est venu pour courir. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je ne sais pas, il m'avait installé une espèce d'échafaudage géant avec une sono, oui. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et je lui ai dit, voilà, on n'a jamais abandonné, ça ne nous est jamais arrivé. Là, il y a un risque, il y a un risque, je vous le dis, mais si vous êtes prêts à prendre ce risque avec moi, on est prêts à foncer tous ensemble. Et tout le monde avait les mains, ouais ! Et ça, j'ai senti cette énergie, j'en avais besoin, je crois. C'était dans le doute aussi, moi je dis, merde, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va s'évaporer ? Est-ce que l'eau va s'infiltrer ? Est-ce qu'avec le premier bivouac où on reviendra, la première étape au premier bivouac, ça va me laisser le temps de faire des travaux avec les tracts pour faire passer la logistique ? Est-ce qu'on va réussir ? On connaissait bien le terrain, quoi, donc, cette année-là, on a fait une étape de 91 kilomètres et c'était un 1er avril. Alors, ça a commencé à gueuler. Le concours, je dis, ouais, c'est une blague, Patrick nous fait une vanne, c'est un 1er avril, il nous fait 91 kilomètres, c'est pas possible. Puis d'autres petits gueulets, ils disaient, ouais, c'est pas possible, on n'est pas d'accord, etc. Et le matin, on brie, on me dit qu'au micro, puisque je leur distribuais le roadbook qu'on avait fini à 1h30 du matin, parce que le roadbook, on l'avait mis à la poubelle, on recommençait tout. Donc, ils avaient une feuille imprimée, ils découvrent ça. Ils disent, ben oui, c'est pas une rumeur, les gars, et vous allez pouvoir vous vanter d'être les premiers coureurs à avoir parcouru l'étape la plus longue au marathon des sables. Et tout le monde, ouais, c'était génial, c'était extraordinaire. Franchement, et là, toute l'équipe, la cohésion, tous les gens me demandaient, Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? C'est un truc, tout le monde était ultra disponible, mais plus qu'à la normale. C'était tellement dur de se dire comment on va réussir ça, que tout le monde a été, ça, je crois que c'est, voilà, en premier, et puis toutes mes équipes, mes frères de sable, mes sœurs de sable qui m'ont soutenu, qui m'ont fait confiance et qui m'ont encouragé à poursuivre. Et je parlais de Moulay Ahmed Alaoui, évidemment, le ministre d'État qui m'a fait confiance, qui m'a encouragé, et puis sa majesté, le roi Mohamed VI, qui nous accorde son haut patronage depuis 27 années consécutives. Donc c'est pas rien, ça veut dire beaucoup, et j'en suis vraiment conscient et je remercie l'Avi Elhamdoullah, sincèrement. Est-ce qu'il y a une citation qui te porte ? Les plus belles histoires sont celles qui durent. Ah, génial. Je sais que t'as aussi beaucoup d'affection pour un philosophé, pour Eckhart Tolle, pour des gens comme ça. Oui, bien sûr, Eckhart Tolle, bien entendu. Le moment présent. Oui, mais ça résume tellement bien le marathon. Et c'est exactement ça. Prendre ce qu'il y a à prendre, de meilleur, d'avoir du plaisir, de partager avec tout le monde et de rentrer en disant waouh. Et voilà, c'est la finalité que chaque édition se soit un souvenir impérissable pour tout le monde. Donc profitons de chaque journée qui passe et Dieu sait que quand on est sur place, quand on donne le départ, la première étape, ça y est. Là, on ne comprend plus rien. À la vitesse où ça se déroule, on se retrouve à la fin de la grande étape et on parlait de musique, d'opéra, parce que moi, j'ai fait des concerts pendant cinq ans. J'ai fait deux festivals à une époque. Et là, j'ai continué à voir des musiciens. À l'arrivée, je suis allé jusqu'à 30 musiciens de l'Opéra de Paris, peut-être pour le 30e anniversaire, je ne sais plus, j'ai eu d'autres musiciens. Mais finalement, je me suis rendu compte que la plus belle émotion que j'avais eue avec les musiciens de l'Opéra de Paris, ça avait été un petit quatuor avec une cantatrice japonaise qui nous chantait « Summertime ». Alors là, on avait les poils qu'ils dressaient, on avait les larmes aux yeux tous, on était tellement borderline avec la fatigue. C'était formidable ça. Ça, ça devait être un moment, j'imagine, ce bivouac avec 1200 coureurs, 500 hors de l'organisation en train d'écouter cette petite voix. Waouh ! Ça devait être formidable. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plus tôt si tu avais eu en face de toi celui que tu étais à 28 ans peut-être ? Quand j'étais dans le désert, je voulais me découvrir en vérité, parce que pourquoi je suis parti deux ans en Afrique déjà ? J'étais photographe, je voulais voyager, je voulais être un peu Tintin-reporteur et j'ai eu de la messe de Tintin pendant longtemps. C'était un peu mon surondre. Avec le vent, écoute, ce soir, tu l'es encore un petit peu là. Je n'ai pas mis tout mais j'ai rose. Je croyais que c'était pour nous honorer, nous les Belges pour l'interview, c'est formidable. En plus, j'adore la Belgique, je l'ai dit, c'est une parenthèse, si on parle, j'ai des amis en Belgique, ma directrice médicale, Anne Pestre, la femme du fondateur des Doctroteurs, vit maintenant à Bruxelles. J'ai des amis artistes qui sont à Bruxelles. Tu as quelqu'un qui a fait les premières, les maternelles avec moi, qui sera sur le Marathon des Sables, Xavier Baudoux. Il y a pas mal de concurrents de Belgique. Il y a Guillaume, notre traducteur officiel qui est de Liège. J'espère qu'il t'apportera ou chocolat ou bière ou les deux. Non, non, il y en a, j'ai pas mal d'amis qui sont à Bruxelles. Je irai la voir un jour, je irai vous voir. s'il te plaît, oui. Ça me ferait plaisir. J'espère que tu as mes coordonnées et que tu en verras alors parce que ça, je veux être au courant. Je veux être au courant. Alors, je t'ai promis que tu pourrais parler de Solidarité MDS. Vas-y. Ça fait 12 ans qu'on porte la fondation qu'on a créée. Mais avant ça, on a toujours mis en place des projets de création de puits avec des stations de pompage photovoltaïques, rénover des écoles, créer une ladduction d'eau pour qu'ils aient des douches, des lavabos, tout ça pour les buts d'hygiène, de prévention de santé aussi. Et à un moment donné, j'ai fait mon bilan carbone qui a très, très longtemps et j'avais décidé qu'au lieu de donner ça, il y a des gens qui le font très bien, qui envoient leur argent, qui plantent des arbres au Brésil ou au Sénégal comme mon tour opérateur Terre d'Aventure que je remercie parce qu'ils font la compression carbone de tous les avions. Et ça, c'est assez magique. Et ils sont vraiment dans nos valeurs. On a créé un compte sur Solidarité Marathon que c'est le compte Environnement. Et j'ai dit cet argent, on va le dépenser sur place pour faire des projets sur place au Maroc. On ne va pas les dépenser ni en frais administratifs ni autres. On ne va pas envoyer l'argent ailleurs. Donc, on a fait ça. Ça a très, très bien marché. On a fait faire pas mal de projets. Là, cette année, pour avoir une petite idée, notre bilan carbone, il est de 43 000 euros. Donc, j'ai proposé à mes équipes de compenser comme on l'avait fait par le passé et que ces 23 000 euros qu'on va mettre soient utilisés eux aussi au Maroc pour des projets. Alors, on a notre centre d'éveil sportif qu'on a créé il y a une douzaine d'années maintenant, Sport Éveil Académie qui est un centre qui accueille 250 enfants pour leur faire partager toutes les disciplines de l'athlétisme dans l'auteur, Zavlo, sans longueur, course de fond. On a des petites révélations. Là, on en a un apparemment qui se tord complètement du lot, qui a été repéré. Je vais aller le voir à la fin de la course et on gagne à peu près, on a gagné 7 courses sur 10 dans la région avec nos chouchous parce qu'ils sont 3 à 5 ans de l'éveil corporel avec des goûters assez copieux parce qu'ils sont un peu animés quand même, il faut l'avouer. Et les 5 à 11 ans, pareil, on leur fait des compétitions et là, on a construit l'année dernière, on a inauguré dans le centre. On a construit un bâtiment, maintenant on est chez nous avec salle de classe informatique, salle d'alphabétisation pour les mamans. Il y en a 36 qui ont eu un diplôme reconnu par l'État marocain. On a 7 salariés au Maroc. On a pu les garder pendant ces 2 ans de Covid. On était limite à se casser la gueule. Et encore une fois, jusqu'au dernier moment, voilà, on ne va pas tomber, on va se jeter mais il y a 2 anges qui vont nous... Voilà, c'est cette phrase d'Henri Miller justement que j'adore aussi qui dit « Quand tu désires intensément quelque chose, tout l'univers conspire pour t'aider à réaliser ton rêve. » Mais ça, il faut y croire. C'est une vérité, c'est une réalité. Moi, je l'ai touché du doigt cette réalité. Donc, je sais que ça existe et je ne suis pas seul. Donc, ce centre, ça fait 12 ans qu'on le porte, on a pu construire, trouver des sous pour faire fonctionner le centre. Mais ça, ça me tient énormément à cœur de voir quand on voit tous nos chouchous qui se font la compétition, c'est leur sourire avec leur petit t-shirt jaune smiley le soleil et le soleil jusqu'aux oreilles. Mais pour eux, c'est magnifique. Alors, c'est gratuit, évidemment. Et puis, les mamans ont appris à lire et à écrire. Donc, elles ont beaucoup plus d'autonomie dans leur vie maintenant. Elles dépendent moins de leur mari si elles veulent mettre de l'argent à la banque ou faire des courtes. Puis, il y a aussi la coopérative aussi. On a acheté des machines, des singères, les vieilles machines singères à coudre, des machines à tisser aussi pour faire des tapis. Et donc, elles travaillent et elles font leurs ventes pendant le marathon. c'est la plus grosse vente de l'année. Ça leur fait un revenu complémentaire. Voilà, on a essayé de les aider aussi à aller dans la créativité. Et moi, j'adore tout ça. Franchement, tout ça met de la couleur à la vie. Laisser une empreinte comme ça, le marathon des Sims, c'est la plus belle empreinte qu'on pouvait laisser finalement de créer un centre d'éveil sportif pour les enfants et puis espérer révéler des futurs à Hansal, des futurs Morabiti. Je trouve ça génial. Puis quand on les voit, la banane, on y va chaque année inaugurer le centre. Et je l'emmène de ma maman cette année parce qu'elle va avoir 89 ans. Et là, elle me dit, je devrais bien voir le centre. Je dis, ma maman, on se l'emmènerait, on verra. Elle a une pêche. Encore un couple par enfant de plus. Alors ça, je la remercie aussi. Je la remercie. Ma mère, parce qu'elle m'a donné cet optimisme, cette joie de vivre, ce positivisme. Elle, elle est comme ça et c'est comme elle ne l'entend jamais dire du mal de quelqu'un. Elle ne se plaint jamais de rien. Elle a mal nulle part aussi. C'est comme un vrai bonheur. Elle est extraordinaire. Il est content et fier aussi de lui montrer ce centre. Voilà, ça aussi, dans ma vie, c'est important d'avoir aussi une maman. Mon père était plus anxieux mais ma mère, elle m'a toujours donné ce côté positif. Donc, on ne renonce à rien. On a de la résilience. On ne se plaint pas et regardons autour de nous ce qu'il y a. Oui, tu as dit, je ne mourrais pas riche mais riche de souvenirs. En souvenir, tu es milliardaire. Tu es milliardaire, Patrick. Mais je suis milliardaire. Un journaliste a posé la question à un casin. Vous êtes riche ? Bien sûr, je suis blindé. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je suis milliardaire. Je lui ai répondu exactement ça. Ah ben voilà. Et bon, ça l'a fait sourire parce que je lui ai dit je suis milliardaire d'émotions, de sentiments, d'enseignements, de partage, de vibrations, d'énergie. C'est magique, c'est magnifique. Et j'espère, à l'instar de ma maman, quand je vais avoir un 80 ans, qu'elle a la pêche que quand j'aurai son âge, que j'aurai toujours le même jus, l'envie de faire toujours plein de trucs et de m'amuser et de prendre du plaisir. La vie, c'est ça aussi. Quitte à faire un boulot, parfois, on va moins gagner sa vie, mais écoutons notre petite voix, notre petite intuition, c'est là que je veux aller, c'est là que mon cœur me guide, c'est là que j'ai ma vocation et c'est là que j'ai avoir du plaisir. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des jobs et qui n'ont aucun plaisir. Donc voilà, quand on a la chance d'en avoir, merci la vie. Merci. Très beau mot de la fin. J'allais juste te demander c'est quoi les ingrédients pour vivre sa vie, pour réussir sa vie, vers sa rêve. Voilà, la petite voix, on l'écoute, on la tape. Oui, je crois que c'est ça. On l'apprend à l'écouter aussi parce qu'il y a des moments où on s'en fout, on se dit ben non, c'est pas ça. À un moment donné, on a la chance de se poser dans des environnements zen, soit dans le désert ou ailleurs et on écoute à un moment donné ce qui se passe. Et on a cette petite voix qui nous dit c'est là que tu dois aller. Là, tu ne dois pas aller. Cette personne-là, tu ne dois pas travailler avec parce que tu vois, il y a un truc qui ne va pas. Il y a une toxicité, tu dois le sentir, tu dois l'écarter de ta route. Ça aussi, il faut faire attention. Enlever les gens toxiques de nos routes. Il y en a beaucoup qui veulent profiter de contacts, de réseaux, de je ne sais pas quoi. D'ailleurs, ils sont incapables. Je ne sais pas. Et moi, ça me gêne beaucoup. Moi, je veux rester quelqu'un de libre, d'heureux, pouvoir faire ce que j'ai toujours fait, naviguer, être un nomade, aller où je veux, quand je veux, le décider, quand je le désire. Mais je suis un sacré privilégié, ce que je disais à mes amis. J'ai un job qui est incroyable. Pendant toutes ces années, j'ai vécu un truc incroyable. Et là, je vais vivre encore une belle 37e édition après l'avenir, Inch'Allah, on verra. D'une année sur l'autre, on va se consacrer à ça. Aller vers le plaisir et enlever les mauvaises dons, les mauvaises vibes Ah ben Patrick, je ne vais pas te tenir plus longtemps, sinon je vais te faire rater ton rendez-vous. Je me réjouissais de te connaître, j'avais entendu tellement de bien de toi et j'avais tellement aimé ce que j'ai entendu, je t'ai entendu dire, donc je suis vraiment ravie de cet échange et je te remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup. On a le même genre de richesse. Je ne suis pas riche du reste, mais toutes ces belles rencontres, c'est inestimable. Très belle réussite à la 37e édition. Je penserai beaucoup à vous. On va tout donner. Merci Patrick. Du fond du cœur, avec grand plaisir. Merci à toi. À bientôt. J'espère que tu te seras régalé autant que moi en écoutant Patrick. De mon côté, une chose est sûre, je vais rêver de Dune pendant quelques temps. Tu retrouveras toutes les infos sur l'invité dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus toutes les photos, vidéos, citations et autres liens mentionnés pendant notre discussion. Je vais aussi te mettre des liens pour suivre le MDS s'ils ont de chouettes témoignages en podcast. Ça ne se refuse pas. Ils ont des lives. Bref, de quoi suivre l'aventure de très près. Un grand merci à AS Adventure qui soutient cet épisode et à tous mes Patreons. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storyly Fix soutient la reforestation. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci d'avance et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada